J'accueille Eugène Saccomano. Bonsoir Eugène. Bonsoir Thierry. Alors vous savez que ce soir nous avons avec nous le père Pedro, qui est un être exceptionnel. Ah si vraiment. Ah si, pas l'inthèse. Vraiment. Padre Pedro. Voilà. Et le père Pedro était un fan de foot, mais vraiment. Vous savez que c'est le plus grand commentateur sportif de France. Ah oui, c'est le roi. Vous avez hésité vous un moment, vous avez fait beaucoup de foot. Mais nous avions en Argentine aussi ceux qui transmettaient le football. Il y avait José María Muñoz. Locutor. Muñoz. Il vous fait plairer devant les radios. José María Muñoz. C'est José María Muñoz. Peut-être le meilleur. C'est le meilleur du haut monde extraordinaire. Voilà, ça c'est vrai. Je l'avais rencontré en 1977, lors de la petite tournée de l'équipe de France, en Argentine et au Brésil. Et c'est vrai que c'est extraordinaire l'écouter. Muñoz. Tout le monde parle à une vitesse. Ah oui, une vitesse. Et clair, et net. Oui, mais c'est le propre aussi Jean-François de la langue espagnole qui permet ça. Une rapidité extraordinaire dans les locutions que nous n'avons pas. Et vous ne savez pas dire non plus goal. 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 C'est ça les goals. C'est ça. Ça fait un but. Goal. Est-ce qu'il t'arrive encore, Thierry, de crier ça le matin ? Tous les matins. Moi c'est rare parce que j'ai des luttes. Alors lui, il fait une émission qui s'appelle On fait le match. Comment c'est le grand ? Ouh, on fait le match. Certains matchs, on se demande pourquoi on l'air fait en même temps. Oui. Oui. Les bons comme les mauvais. Sur LCI et sur RTL. Voilà. Moi je suis un grand fan de votre émission sur LCI. Je suis... Merci. Il y a quelques baltringues autour de vous, mais ils sont sympathiques. Non, mais ça écorche au moins, c'est bien. Ah oui, non, c'est une émission très sympathique, même quand on n'est pas trop fan de foot, c'est marrant de vous voir, oui, c'est vrai, oui. Alors vous publiez, Eugène Saccomano, chez Plon, un livre qui s'appelle Je refais le match. Voilà. Et là, c'est le match de votre vie. Alors, on découvre qu'à l'origine de votre vocation, c'est un jour au lycée de Nîmes, pendant un chahut, vous vous mettez à imiter les grands reporteurs sportifs de l'époque. Et donc un jour, comment ça se passe ? Alors ça se passe que j'avais un professeur qui était de maths, qui était totalement sourd, mais ce que j'appelle totalement sourd. Et on allait le voir, généralement, si bien qu'on pouvait le voir, d'ailleurs, le bouquin commence là-dessus, « Monsieur, est-ce que je peux aller baiser votre femme ? » Alors, évidemment, il y en avait un autre qui était déjà aux toilettes, et il nous répondait, « Attendez que votre camarade en revienne ! » Voilà. Et donc, il était sourd et on pouvait s'exprimer, sauf pendant les compos, les contrôles et tout ça, où il fallait garder la main devant la bouche, parce qu'il lisait sur les lèvres. Mais sinon, c'était des matchs de foot en direct, c'était des galas de variété, tout quoi. Et là, vous découvrez, en fait, que c'est votre vocation, cette histoire de commentaire sportif. Un jour, vous découvrez une affiche au lycée, le concours du meilleur radio-reporteur sportif junior de France. Vous remportez les éliminatoires à Nîmes, et vous vous retrouvez invité en 52, c'est pas d'hier, hein ? En 52, invité... J'étais jeune, hein ? Invité aux Jeux Olympiques d'Helsinki, vous avez 15 ans, quoi. Oui, c'est ça, 15 ans. Alors, sur le bateau, alors là, il s'en parle. Ah ! Sur le bateau, vous découvrez, en fait, que vous découvrez aussi, c'est une espèce de vocation, vous découvrez que vous êtes un mateur, vous aimez bien regarder, hein ? Oui, oui, j'aime bien regarder. Et un branleur aussi. Non, il se fait branler, il se fait branler. Il mate 5 Australiennes, et il se fait branler par une femme mariée d'une quarantaine d'années, hein ? Oui, que je prends pour une vieille. Oui, oui, vous dites ce que c'est, c'est vieille. Il dort à côté, et elle... Elle m'a fait le travail, quoi. Et depuis ce jour-là, vous avez un certain mépris, un certain dédain pour la copulation ordinaire, hein ? Faut le dire. On peut le dire, on peut le dire comme ça. Il plaisante, mon père, il plaisante. C'est un sketch. Heureusement. C'est un sketch. Non, mais c'est vrai que j'aimais bien... J'ai toujours été un mateur, un mateur de la vie, un mateur du sexe, ça c'est vrai. Un mateur du football, déjà. Un mateur du football, effectivement. Non, mais pour commencer, oui, avant de le commenter, il faut le regarder, le football. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme le sexe. Voilà. Hein, Gênes ? Absolument. C'est un chaud-lapin, le Gênes, tu sais qu'il a une réputation... Non, non, c'était ma jeunesse. C'est ma jeunesse. D'ailleurs, quand vous parlez de votre amour des Corrida, de la Feria de Nîmes, en fait, ce que vous dites dans le bouquin, c'est surtout les... Vous dites les nicades euphoriques dans les jardins de Nîmes, quoi. C'est ça qui vous intéresse au moment de la Feria, vous ? Dans les jardins de la Fontaine. Ah non, 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 j'étais quand même fasciné par les torres de l'époque, qui étaient Luz Miguel Dominguin, qui étaient Antonio Ordonez, et puis il y avait toute une clique de gens qui m'éblouissaient à l'époque, c'était Hemingway, Ava Garner, qui venaient dans cet hôtel... Oui, qui venaient dans l'hôtel impérateur à Nîmes, où il y a toujours les plaques d'ailleurs, la chambre d'Ava Garner est là, la chambre... Lucha Bose, qui était la femme de Dominguez, et la mère de l'acteur. C'est marié avec Dominguez. Alors voilà, un jour vous êtes engagé au journal Le Provençal, hein ? Oui. Votre avenir est tout tracé, d'ailleurs vous le comprenez assez rapidement. Vous laissez tomber vos velléités de devenir footballeur, parce que vous avez... Oui, ben là, au début, il écrivait avec ses pieds, quand même. Ce n'est qu'après qu'il... Alors ensuite, vous racontez votre carrière au Provençal, vous êtes correspondant d'Europe numéro 1 à Marseille, et là, vous écrivez votre premier bouquin, Eugène, qui s'appelle « Bandit à Marseille », qui deviendra Borsalino. Voilà. C'est Eugène qui a écrit Borsalino, le film avec Belmondo et Delon, mis en scène par Jacques Deray. Alors, il y a quand même deux conséquences négatives à cette histoire. La première, c'est que vous n'avez pas touché un rond. C'est-à-dire, ce n'est pas de la faute de Jacques Deray, vous dites qu'il est un honnête homme. Non, il est hyper sympa. Mais vous aviez 0,50% sur les... C'est la vie d'Alain Delon qui a tout piqué. Pas d'Alain Delon, mais de sa société, d'Adele Production. Mais ce n'était pas lui, c'était... Bon, il y avait Georges Beaume, il y avait toute une équipe qui gérait le truc, qui avait acheté les droits à Julliard. Et il est vrai que l'apparemment qui détient les droits actuellement ne verse pas un seul centime. C'est-à-dire que moi, j'ai touché le premier à valoir, rien du tout, c'est-à-dire 60 000 francs divisé par deux, 30 000 francs, sans doute. Oui, c'est ça. Avec l'éditeur. Et depuis, rien. C'est pas mal, ça, quand même. Alors, c'est le contrat tiré. Alors que... Oui, il faut lire les contrats. Mais c'était dans le contrat. Ils devaient me payer. Alors que c'est un film qui a fait le tour du monde et qui a connu un succès énorme au Japon, partout, quoi. Et le deuxième truc négatif, c'est qu'il y a eu une suite. Non, le deuxième truc négatif, c'est beaucoup plus grave, c'est que vous avez des menaces de mort du milieu. Enfin, c'est ce que vous croyez en tous les cas à l'époque. Et puis, ça a été terrible pour vous parce que vous avez pris ça très au sérieux. Vous avez commencé à faire des crises d'asthme, dépression nerveuse, envie de suicide. Enfin, c'était... C'était chaud, hein. C'était sérieux, j'ai eu très peur et je n'ai su que bien plus tard, peut-être 10, 15 ans plus tard, que c'était une énorme farce macabre, lancée, enfin, par un salopard, on peut le dire. Bon, personne, il est mort. Mais enfin, tout de même, c'était un jaloux. Tu l'as peut-être connu dans le temps. Paul-Claude Innocenzi, il faisait les procès. Il avait une bonne plume, d'ailleurs. C'est un bon journaliste. Et vous l'avez cru pendant combien de temps, cette histoire ? Ah, je l'ai cru pendant... Ça m'a démoralisé, ça m'a foutu en l'air pendant combien ? Vraiment en l'air pendant 4, 5 ans. Et je l'ai su 10, 12 ans après. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris en 70, j'étais encore très marqué par ce truc-là, quoi. C'est vrai. Je me retournais dans la rue. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu à Paris, d'ailleurs, diriger le service des sports d'Europe 1. Voilà, oui. Alors, vous racontez aussi, Eugène Saccomano, votre amour de Céline, Louis Ferdinand Céline. Et vous avez écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Goncourt 32. C'est vrai. Consacré au type qui l'a eu, qui s'appelle Masline, en fait. C'est pas le voyage au bout de la nuit qu'il l'a eu. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Masline, parce qu'il était encore vivant en 96-97, le pauvre Masline, qui avait 96 ans, qui était bien dans sa tête encore, physiquement, il était un peu diminué, et je lui ai dit, parlez-moi de Céline. Et là, ça a été terrible, il me répond, à vous aussi. C'est-à-dire que ce type-là a passé sa vie à parler de son adversaire. On lui a fait, on lui a demandé de raconter tout sur Céline, et rien sur lui, le pauvre. Alors qu'il avait, à l'époque, avant la guerre, une oeuvre littéraire qui, certes, casse-t-il pas un canard. C'est une histoire extraordinaire. Le type, il a le prix Goncourt en 32, c'est le moment de sa vie, et à chaque fois qu'on parle de 31, on dit 32, c'est l'année où Céline aurait eu des Goncourt. Personne ne dit son nom, alors qu'il l'a eu. C'est un drame terrible. C'est formidable, le livre. Alors quand vous allez voir votre ami Tapie en prison, vous lui apportez des livres de Céline ? Oui, parce que j'apprends, comme ça, je ne sais plus qui me le dit, qu'il se lançait un peu dans les bouquins de Céline. Ça lui a plu ? Je crois que ça lui a plu, oui, il m'en avait parlé après. Voilà, enfin, c'est un livre très intéressant, votre bouquin. C'est très pagnolesque, c'est écrit avec beaucoup de verbes. Ça s'appelle « Je refais le match », Eugène Saccomano. Eugène, une question. Maintenant, quand on voit ce que font les Bleus, on peut dire que la Coupe du Monde en 98, c'était truqué, non ? Franchement. Non, honnêtement. Honnêtement, Eugène. Non, honnêtement, ça n'était pas truqué, mais il y avait une règle, enfin, il y avait une mise en place par Aimé Jacquet, qui a bien favorisé la victoire. C'est que la mise en place, c'était « on fait une équipe défensive, on ne prend pas de but ou très peu, et on va gagner comme ça, avec des coups de génie, des coups d'éclat de Céline. » Et c'est comme ça qu'on a gagné, mais ce n'était pas du tout truqué. Vous croyez qu'ils vont arriver à se qualifier pour le prochain mondial, les Bleus ? Moi, je crois qu'ils feront ce qu'on appelle les barrages, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas suffisamment bons pour terminer en tête, ils vont terminer second, et ils seront obligés de faire des matchs complémentaires pour se qualifier. Mais je crois quand même qu'ils vont y arriver. Je dis qu'ils ne peuvent pas faire, attendez, ils ne peuvent pas faire des pubs, des émissions de télé à répétition, des livres qu'ils n'écrivent pas eux-mêmes, et des opérations de promotion, et continuer à taper dans la ballon. À Séoul, à Séoul. C'est une espèce de prise en main. C'est incroyable. Catastrophique. Vous avez suivi, Père Pedro, ça ? Ils ne couraient pas. Oui. Nous, on était pour la France, on était en Madagascar, on regardait les matchs, on était pour la France, et ils ne couraient pas. On paye des millions à ces personnes-là qui ne couraient pas. Eh oui. Voilà. La vérité sort de la bouche du Père Pedro. Est-ce que vous croyez, Eugène, que Zidane doit revenir en équipe de France ? Non, parce qu'il a dit d'une manière définitive qu'il ne viendrait pas. On a essayé de lui faire dire, on a un peu truqué les interviews, qu'il allait revenir. Alors il a dit, arrêtez de me prendre pour un imbécile. J'ai dit une bonne fois pour toutes que je ne venais pas, je ne reviendrai pas. Ah bon ? Parce qu'il est à un âge où il y a des choses très fatigantes en matière de football, c'est vrai. Les stages notamment, où on est éloigné pendant longtemps de sa famille. Et puis physiquement aussi, il n'a plus eu des jambes de 20 ans, 25 ans. Mais il va revenir ou pas ? Non, il ne va revenir pas. Les footballeurs, c'est pareil. J'aime ça comme à nous. J'aurais fait le match, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada